Est-ce que c'est vrai ou pas ce que Donald Trump a dit au sujet de l'argent pour les sinistrés des ouragans? C'est faux. Selon le Washington Post, il n'y a rien qui prouve cette affirmation. Donald Trump parle ici de la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence. Son rôle, c'est de soutenir financièrement les sinistrés. Après les ouragans Hélène et Milton, qui ont touché plusieurs États du sud-est des États-Unis, c'est vrai que les coffres de la FEMA sont à moitié vides, mais pas complètement vides. Alors, comment Donald Trump en est-il venu à tisser un lien entre le manque de fonds et les immigrants clandestins? C'est qu'entre 2023 et 2024, le Congrès américain a presque doublé un autre programme de la FEMA, le Shelter and Services Programme. Son but, c'est d'aider les sans-papiers, hébergement, nourriture, transports, entre autres. Mais ce financement, parce qu'il a été octroyé directement par les élus américains, il est indépendant du fonds pour les catastrophes naturelles. Autrement dit, si on donne à un, on ne doit pas nécessairement couper dans le budget de l'autre. Disons que Joe Biden n'a pas tellement apprécié. Aussi, Donald Trump a fait exactement ce qu'il reproche à Joe Biden pendant sa présidence. En 2019, il a pigé 155 millions de dollars dans le fonds pour les catastrophes naturelles, une somme qu'il a utilisée pour payer des espaces de détention pour migrants et pour des salles d'audience pour les demandeurs d'asile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !